Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ComComTV, la télé de Lyon. Dans l'actualité de ce vendredi 16 mars 2018, nous reviendrons sur l'événement phare, le salon du chocolat de Sens, qui pour une nouvelle édition en a fait ravir plus d'un, je vous le garantis. Puis nous partirons à Vénizie afin d'inaugurer deux chaufferies à bois déchiquetées. Par la suite, nous rejoindrons le Jovinien et plus exactement, nous nous installerons confortablement sur les fauteuils du cinéma Agnès Verda pour se hisser dans la peau de Fatima, un film qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Et enfin, nous regagnerons le Sénonnais pour une conférence sur l'univers de Beethoven. Je ne vous avais pas menti, le 23e salon du chocolat s'est déroulé le 11 mars dernier sur la mezzaline du marché couvert de Sens. Au programme, une vingtaine de chocolatiers issus de Lyon et des départements limitrophes ont tenu à être présents, notamment le parrain Pascal Café. Mais ce nom vous dit-il quelque chose ? Eh bien, c'est normal puisque ce dernier détient de nombreux titres à son actif. Notamment, il a été élu meilleur ouvrier de France et champion du monde des desserts. C'est un beau palmarès pour cet homme au col bleu-blanc-rouge. Ce salon a aussi marqué le 60e anniversaire du Lyon's Club de Sens. Et pour cette occasion, un lion en chocolat de 4,5 kg a été mis en jeu pour celui ou celle qui trouverait son prénom parmi une centaine de noms proposés. C'est un reportage signé Caroline Chaboteau et Jan Johnson. Au Salon du chocolat et de la gourmandise, dont la 23e édition s'est tenue durant tout le week-end, sous le marché couvert de Sens, ça ne sentait que ça. Les efflots du chocolat ont été partout. Le Lyon's Club, c'est un club service. L'argent que l'on donne, que l'on gagne, c'est pour le redonner. C'est un, voilà, c'est un, notre devise, c'est un euro récolté, c'est un euro redonné. Donc voilà, on fait des animations pour gagner de l'argent, pour redonner à ceux qui en ont besoin. Cette année, c'est redonner à la recherche sur la cécité. L'année dernière, on avait offert à des non-voyants des cannes électroniques pour qu'ils puissent se déplacer, voilà, avec beaucoup d'aisance, c'est mieux qu'un chien. Voilà, donc toutes nos actions, toutes nos actions sont faites pour redonner de l'argent, pour gagner de l'argent, pour la redonner. Alors aujourd'hui, nous avons 20 chocolatiers qui viennent de différents départements, Lyon, l'Aube, la Seine-et-Marne, le Cher, on a même un qui vient du Lot-et-Garonne. On a également le CIFA d'Auxerre, le Centre de formation des apprentis d'Auxerre, qui font des démonstrations devant les gens. Non, non, mais c'est toujours une très belle journée, il fait beau, les gens se promènent, vous le voyez vous-même, il y a beaucoup de gens qui circulent et qui viennent manger du chocolat. Le chocolat, c'est un élixir de longue vie. Manger du chocolat, c'est bon pour la santé. N'oubliez pas que la doyen des Français mangeait du chocolat tous les jours, elle est morte à 123 ans. Alors, il paraît qu'elle n'est pas morte de vieillesse, elle est morte parce qu'elle n'a justement plus de chocolat. Dans le moindre recoin, ce rendez-vous gourmand qui a réuni quelques-uns des meilleurs chocolatiers de la région bourguignonne, comme Pascal Caffé, élu meilleur ouvrier de France et qui a récemment ouvert une de ses boutiques à Sens. J'ai été invité par le Lyon's Club. Aujourd'hui, c'est une opération caritative. Je pensais intéressant d'être là pour aider le Lyon's Club à récupérer des fonds pour cette œuvre caritative. Et donc, en plus, nous avons une boutique à Sens. Et donc, j'ai trouvé sympathique de faire un stand à ce salon du chocolat pour pouvoir présenter nos produits et bien sûr, participer au développement de ce salon. Alors, pour avoir un bon chocolat, il suffit d'utiliser des matières premières de très bonne qualité. Donc, comme je vous ai dit, la noisette de première qualité ou alors les fèves de cacao qu'ont été... Moi, je suis en relation avec un spécialiste qui cherche des fèves de cacao pour nous et qui va chercher les meilleures fèves de cacao au monde pour justement faire les meilleurs chocolats et arriver à avoir des saveurs exceptionnelles dans nos produits. Au salon du chocolat, ce jeudi 8 mars, une de nos équipes s'est déplacée dans le pays d'Hôtes à Vénésie. Cette commune a organisé une grande inauguration de la transition énergétique de ses chaufferies de 180 km Wh pour l'ensemble. Mairie, école, logement, presbytère et celle de la maison de la culture. Ces travaux ont été largement subventionnés par l'Europe, le département et la région. C'est pourquoi cette inauguration fut très très importante pour les 950 habitants bénisiens. C'est un reportage à retrouver avec Frédéric Brûlé-Barrou. Jeudi 8 mars 2018, dans la matinée, s'est déroulée l'inauguration de deux chaufferies à bois déchiquetées de la mairie et de la maison de la culture dans le cadre de la transition énergétique de la commune de Vénésie. En effet, on était demandé par le mandataire de ce projet, qui est un thermicien, Pixer, M. Marc-Antoine Brise, de l'accompagner dans ce projet parce que c'est un projet quand même plutôt de service public et très souvent, il n'y a pas une question d'architecture là-dedans. Vu la situation de l'emplacement juste à côté de l'église que vous avez entendu là, et la possibilité d'ouvrir cette œuvre de chaufferie vers le village en y installant en même temps les padanes, donc une sorte d'escalier qui était bouché avant, ça nous a permis de faire vraiment un travail d'architecte dans un projet qui est plutôt technique. C'est très important, et autant plus que la région et l'État poussent un peu les communes à aller vers des énergies durables et renouvelables. Et là, il y a quand même un complexe qui est assez cohérent parce qu'il y a le presbytère, il y a l'école, il y a la mairie, il y a les restaurants scolaires, donc il y a tout un complexe qui peut être servi par cette chaufferie. Et du coup, c'est un vrai projet d'avenir. C'est tout simple, c'est le besoin économique. On chauffe au fioul et à l'électricité ce bâtiment qui s'appelle la maison de la culture. Ça coûtait très cher, alors qu'on a une richesse qui est notre forêt, donc l'équation était simple à résoudre. On va utiliser le bois qui n'est pas... qui est un bois qui est pour les affouages ou les têtes de chaîne qui sont coupées pour chauffer ces communes. Puisque le bois, je le produis, donc en clair, il ne me coûte rien. C'est simplement la transformation, la coupe et le broyage qui est le coût, mais ce sont des coûts qui sont, on va dire, pas négligeables, mais qui ne sont pas comparables. Pour vous donner un ordre d'idée, le fioul et l'électricité que je consommais pour chauffer ce bâtiment, ça a oscillé entre 23 000 et 24 000 euros, alors que là, pour le tout, je vais m'en tirer pour 3 500 euros. Donc l'économie est énorme. Il y a plus que trois bâtiments. Il y a la grande chaufferie qui chauffe la mairie, les deux écoles, le logement du présbytère et un bar qui s'appelle le Pébroc. Et une autre chaufferie ici qui chauffe la maison d'un culture. Depuis neuf ans, Joanie se mobilise pour le défendre les droits des femmes. La journée internationale prévue le 8 mars dernier s'est déclinée en plusieurs jours d'animation du 7 au 11 mars 2018. Une de nos équipes s'est alors rendue à l'une d'elles à 14h, voir le film Fatima qui a été projeté au cinéma Agnès Varda pour la journée du droit des femmes. Et chacun, comme chacune, a pu en profiter pour seulement 5 euros afin de vivre ce moment de partage autour d'un film récompensé au César du meilleur film en 2016. Ça, c'est un reportage ligné Caroline Chabotot et Jan Johnson. Ce film de Philippe Faucon, son réalisateur français raconte l'histoire de Fatima qui vit seule avec ses deux filles. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier et chut ! La suite, c'est à découvrir au cinéma Agnès Varda, à Joanie. Alors, à la base, c'est un film qui est proposé dans le cadre du dispositif d'éducation à l'image lycéens et apprentis au cinéma. C'est le film du troisième trimestre que les lycéens de toute la région Bourgogne vont voir. Et il se trouve qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on a proposé de le passer en séance publique puisqu'on peut également passer les films scolaires en séance publique. On a trouvé que c'était un film extrêmement touchant et extrêmement réaliste aussi, qui avait de toute façon beaucoup marqué les esprits et qu'au moment de sa sortie, il y a deux ans, on voulait absolument sauter sur l'occasion pour le passer. C'est un film sur la réussite. C'est un film sur la réussite, quel que soit le milieu, quelle que soit l'origine, quel que soit aussi les accidents de la vie. C'est vraiment un film extrêmement porteur d'espoir, qui n'a aucun pathos. C'est certainement ça aussi qui a fait qu'il avait été énormément apprécié à sa sortie. C'est surtout une histoire entre une famille issue de l'immigration et qui présente un petit peu la différence de génération entre ceux qui sont arrivés en France. Il y a déjà une ou deux générations qui ne parlent pas forcément bien le français. Et la génération suivante, les enfants qui ont envie d'être, qui ont envie de participer à la société française comme tous les autres. Et le film exprime ça, cette tension qu'il peut y avoir entre les différentes générations issues de l'immigration. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Et ça montre aussi la femme arabe, elle se sacrifie toujours pour ses enfants. C'est un peu la réalité. Hier soir, on avait un débat là-dessus. Et c'est vraiment ça. Une conférence s'est déroulée le vendredi 9 mars à 18h à la médiathèque Jean-Christophe Ruffin. Cette dernière intitulée « J'ai rencontré Beethoven ». C'est entretenue avec Claude Rançon en partenariat avec l'association Saltimbanque qui réunit l'association de parents d'élèves, élèves et amis de l'école intercommunale de musique et de danse ainsi que du théâtre du Grand Sénonet. C'est un reportage signé Frédéric Brûlé-Barreau. C'est une évocation de Beethoven à travers les gens, les écrits qui sont restés, des gens qui l'ont connu ou qui ont été le visiter ou qui l'ont rencontré aussi à certaines occasions de sa vie, en particulier quand il vivait à Bonn ou à Vienne ou quand il allait en cure à Baden-Baden. Enfin, beaucoup de gens l'ont rencontré. À ce jour, on a à peu près 150 correspondances de gens qui ont laissé une trace de ces rencontres avec Beethoven. Alors, j'ai regardé déjà ce dont on disposait, comme d'habitude, dans la littérature musicologique. Je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre d'ouvrages qui reprenaient des réflexions de ces gens, des articles, des notices, des chroniques. Et puis, certaines m'ont intéressé plus que d'autres. Donc, j'ai été voir directement s'ils avaient laissé des écrivains. Dans les mémoires, par exemple, Rossini laisse de cette rencontre quelques pages dans ses mémoires. Souvent, Beethoven écrivait pour les gens qui recevaient des petites mélodies sur un carton et leur donnait. Dans la mesure où il n'entendait pas, la communication était toujours très difficile et il avait choisi ce mode de communication en leur offrant une petite oeuvre. Donc, j'ai essayé aussi de retrouver une partie de ces oeuvres et je les ai citées en exemple pendant cette conférence. L'école de musique de Sens Paron donne un concert avec les élèves sur le thème de Beethoven. Enfin, le compositeur choisi, cette fois-ci, c'est Beethoven. Comme d'habitude, on m'a demandé de vous bien vouloir faire une petite présentation de Beethoven dans ce cadre-là. Beethoven, c'est quand même un des maîtres compositeurs de la musique classique et il est bien connu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, plutôt que de reprendre une biographie raisonnée, j'ai choisi plutôt cet angle d'attaque du portrait à travers ses contemporains. C'est une association qui est partenaire des écoles de musique de Sens et de Paron, mais qui a sa vie propre, qui organise des sorties, des conférences et qui participe à un certain nombre de manifestations sédonaises, en particulier, cette année, le Téléthon au théâtre. Cette association, il y a une cinquantaine de membres actuellement. Et bon, ça fonctionne très bien, on est contents. et surtout les sorties, ça permet d'aller voir des concerts assez exceptionnels qu'on ne trouve pas dans la région. Par ailleurs, pour information, suite à la commission interministérielle accélérée qui s'est réunie le 6 mars, 18 communes du département de Lyon se sont ajoutées à la liste des communes reconnues au titre de l'état de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue qui ont eu lieu du 15 janvier 2018 au 5 février 2018, notamment les communes d'Armo, Chablis ou encore 29 ont été citées. Vous ne savez pas quoi faire de votre week-end ? Eh bien moi, j'ai la solution qui pourrait vous faire plaisir. Enfin, je parle pour les petits sportifs. L'association des cyclotouristes Martineau vous convient à une randonnée cyclo. Les premiers 100. Au départ de l'école Jules Ferry, la course se fait en groupe, accompagnée et à allure modérée. Les inscriptions sont à faire sur place à partir de midi. Ils vous attendent nombreux, alors ne perdez pas votre temps. Les autres idées de sortie sont à retrouver dans la rubrique On sort, oui mais où, en compagnie de notre animatrice Aurélie, alors n'hésitez pas à y aller pour jeter un petit coup d'œil. Merci à tous d'avoir suivi ce JT pour voir ou revoir toutes nos émissions et rubriques diverses. Merci de cliquer sur la télé de Lyon.fr. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités toujours plus riches. Et comme disait notre cher ami Paul Bocuse qui nous a quittés récemment, pour doubler le bonheur, il faut le partager. Allez, à très vite. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501